amis lions bonjour bienvenue sur ma chaîne je vous souhaite une excellente année 2023 et je suis heureuse de vous retrouver pour cette lecture intuitive sur le mois de janvier 2023 alors cette lecture s'adresse aux lions mais également aux ascendants lions et ceux qui ont leur lune en lion voilà alors on commence avec les énergies extérieures les énergies de la vie ce qui vient vers vous c'est l'empereur donc en fait ce qui vient vers vous c'est la stabilité c'est l'ancrage c'est la maturité l'autorité tout ce qui se construit avec des fondations solides voilà donc je pense qu'en fait la vie va vous envoyer ce mois ci plus de stabilité dans votre vie si ce n'était pas le cas va peut-être vous mettre face à des décisions d'autorité je ne sais pas peut-être des décisions à prendre ou peut-être d'ancrer tout simplement solidement ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui en 2023 dans votre vie voilà donc c'est une carte qui vous correspond assez bien les lions l'empereur c'est quand même une figure paternelle forte qui est extrêmement solide voilà alors à la coupe j'avais le pendu le pendu veut dire que peut-être par rapport à des choses que vous voulez mettre en place et construire il peut y avoir des petits délais des petits blocages des petits retard ça n'est rien de grave le pendu il peut aussi vous demander de continuer ou de commencer un petit travail d'introspection par rapport justement à vos envies parce que je vois que dans votre monde intérieur il va falloir faire des choix aussi donc il ya peut-être un petit travail d'introspection avoir la capacité d'autant que je l'ai là aussi dans les défis du mois le pendu il va falloir peut-être changer sa vision du monde pour évoluer différemment et de manière plus plus solide plus de manière plus pérenne voilà il ya il ya quelque chose en tout cas qui est de cet ordre là qui vous est demandé par la vie alors dans vos énergies personnelles du mois de janvier 2023 nous avons le page tp donc ça c'est là les pages c'est toujours un commencement donc c'est la mise en oeuvre des choses mais ça représente aussi la curiosité la communication la confiance le dynamisme la motivation donc en fait vous êtes dans une énergie qui est pleine d'entrain vous avez envie de de mettre en place plein de nouvelles choses être curieux et alors avec cette reine de bâton on a une reine et là c'est la reine on est dans l'énergie on est justement dans la détermination la réussite matérielle également mais le dynamisme la fiabilité aussi l'action voilà donc il ya une réelle envie à mon avis de nouvelles envies qui viennent pour vous les lions ce mois ci avec de nouvelles idées ou en tout cas peut-être on s'intéresse à un domaine particulier sur lequel on s'était pas penché jusqu'à présent mais on est bien on est bien avec les autres on se sent dynamique on est plein d'entrain on est on est dans de bonnes dispositions ce mois ci voilà il ya de l'énergie et du dynamisme de la motivation de la curiosité des envies c'est assez pétillant tout ça alors avec le grimoire mais alors avec le grimoire on peut parler d'études on peut parler d'introspection on peut parler de secret de révélation on va peut-être aller chercher quelque chose au fond de soi puisque je vois qu'avec le pendu il ya quand même un besoin d'introspection qu'avec le page d'épée il ya quand même également de la curiosité de envie d'aller d'aller chercher d'aller voir plus avant donc c'est peut-être justement juste un travail personnel avec vous même voilà alors ça peut concerner les études aussi il ya peut-être des gens qui veulent se former à de nouvelles aptitudes de nouvelles de nouvelles de nouveaux hobbies même au niveau professionnel de nouvelles activités ça demande d'aller étudier ça demande d'aller chercher d'aller s'enseigner mais moi quand je vois ce grimoire je pense aussi parce que c'est quand même dans vos énergies du mois qui est un petit travail d'introspection avec ce pendu on a besoin d'aller encore chercher au plus profond ce qu'on veut qui on est ce qu'on veut d'où on vient d'autant que dans votre tirage général je crois qu'il ya des choses qui se rapportent à ça qu'on va voir voilà et on a besoin d'éclaircir aussi des choses par rapport à soi même par rapport aux autres d'autant qu'à la coupe j'avais les nuages alors les nuages c'est ce qui passe assez rapidement donc ça peut concerner la confusion quand on a des doutes quand on est un peu perdu en dessous j'ai le balai magique on a peut-être traversé une période qui nous a qui nous a rendu confus qui 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 était une période qui n'était pas forcément très très heureuse où on a eu à traverser des comme beaucoup beaucoup de signes que je vois l'année 2022 apparemment vous avez tous traversé des choses qui n'étaient pas faciles et là alors ça passe parce que les nuages ça balaie on balaie tout le mauvais pour moi le mauvais il est derrière mais on a besoin encore d'aller éclaircir certaines zones d'ombre certaines choses qui ne sont pas claires à mon avis par rapport à soi même ça peut être aussi à l'éclaircir des relations mais j'ai l'impression intuitivement que ça parle de vous les lions alors ce que vous souhaitez ce mois ci c'est le pape alors ça c'est magnifique vous souhaitez vous sentir protégé pour certains on souhaite se marier pour d'autres on souhaite une rencontre ou une union et une union c'est une union on veut l'âme sœur presque parce que en fait c'est quand même une union qui baigne dans la spiritualité voilà pour d'autres on veut signer un contrat on attend une réponse positive alors on veut que les choses s'éclaircissent on veut avoir des réponses positives suivant le domaine concerné parce que vous êtes tous différents vous avez tous des vies différentes donc vous prenez ce qui résonne pour vous et vous le replacer au centre de votre vie surtout par rapport à ce que vous vivez mais en tout cas ce qu'on souhaite c'est que les choses s'éclaircissent qu'on se sente à nouveau béni on veut retrouver la foi on veut se sentir protégé on veut le bonheur en fait alors ce qui vous aide ben c'est que la période difficile elle est derrière vous voilà je pense que vous avez eu un parce que 10 d'épée ça montre enfin c'est quand on renaît d'une période il ya une transformation après une période extrêmement difficile où on a pu se sentir épuisé anéanti trahi il ya vraiment eu de la tristesse pour certains il ya pu y avoir également des problèmes de santé une immense fatigue pour d'autres voilà on s'est senti trahi les choses n'ont pas fonctionné comme on voulait on s'est senti complètement à terre et là cette période comme c'est ce qui vous aide c'est cette transformation qui vient pour vous tout est derrière vous c'est fini vous avez passé la période difficile elle est vraiment derrière vous et vous retrouvez une confiance en un avenir meilleur voilà il ya une vraiment une renaissance on renaît de ses cendres on se transforme et on marche vers son bonheur donc il ya une certaine confiance les lions retrouvés qui vous aide à aller vers votre bonheur et puis il ya aussi tout simplement le fait d'avoir passé les périodes difficiles le signe parce que quand on est assommé par les ennuis c'est quand même compliqué d'aller vers son bonheur on est plus dans la bataille que dans autre chose le défi le défi on a le pendu c'est de changer de perspective c'est à dire regarder la vie sous un autre angle alors c'est pour ça que je pense qu'il ya aussi une envie d'introspection d'aller travailler sur soi d'aller chercher au fond de soi les révélations les compréhensions par rapport à des choses où on a encore des doutes on n'est pas complètement éclairé d'autant qu'on veut cet éclairage on veut que les choses soient limpides et bien en fait à million le défi ce mois ci c'est quand même de continuer un petit travail sur vous il faut changer votre vision du monde voyez vous devez remettre la tête à l'endroit alors je ne dis pas que c'est sur tous les points c'est peut-être que sur un paramètre de votre vie mais il ya une compréhension et il ya quelque chose il ya une nouvelle compréhension qui peut venir pour vous il faut aller la chercher cette compréhension voilà alors dans le défi aussi c'est peut-être d'être un peu patient parce que le pendu parfois il dit les choses arrivent mais il ya des petits blocages elles arrivent pas aussi vite qu'on le souhaitait donc c'est aussi peut-être faire preuve de patience donc vous prendrez ce qui résonne pour vous introspection changer de vision ou alors être un petit peu plus patient dans la vie amoureuse mais on se prend un peu la tête on a le 5 d'épée il ya des conflits alors les conflits ils peuvent être chez vous en fait d'une dualité intérieure il n'y a pas forcément des conflits extérieurs bien qu'ils puissent exister également voilà il peut y avoir des conflits intérieurs une dualité on ne sait pas vraiment ce qu'on veut on a des peurs on s'angoisse voilà il ya quelque chose à éclaircir alors ça veut pas dire que la relation affective va mal pour les couples il peut y avoir aussi des conflits mais c'est des conflits pour grandir ce sont des conflits pour avancer peut-être qu'on s'aime qu'on est très bien mais qu'on n'a pas envie des mêmes choses au mauvais moment au même moment pardon au même moment et que donc ça crée des disputes des conflits et qu'il faut trouver l'harmonie pour les célibataires j'ai envie de rester célibataire j'ai envie d'être avec quelqu'un je ne sais pas j'ai un peu peur comme j'ai vu qu'on sortait d'une période difficile si on a été affecté au niveau du coeur oui on a envie de vivre l'amour mais on sait pas vraiment ce qu'on est prêt à donner on sait pas si on a réellement confiance bon en même temps quand même je vois que vous faites confiance en devenir plus heureux voilà mais on se prend un peu la tête on a on a des peurs voilà ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de nouvelles rencontres pour les célibataires rien n'empêche mais voilà on va un peu cogiter on va pas forcément savoir où on met les pieds et s'il ya une nouvelle rencontre il peut y avoir beaucoup de doutes et de peurs qui viennent mais c'est pas grave parce que ça va vous aider à grandir les périodes où on réfléchit beaucoup il ya des doutes elles permettent toujours d'évoluer donc c'est très positif dans votre vie professionnelle et matérielle là on est très satisfait de tout ce qu'on a accompli en 2022 on est très heureux on est bien et on est à la fin d'un cycle et donc on se met de nouvelles challenges on part vers de nouvelles aventures alors ça veut pas dire qu'on change de travail ça veut pas dire que voilà ça veut juste dire que peut-être dans sa façon de travailler dans sa façon de voir les choses ou dans ou qu'on a de nouveaux projets voilà il peut y avoir de la nouveauté parce que là on est épanoui on est heureux on est on est fier de ce qu'on a accompli et on peut se détendre pour se mettre de nouveaux challenges voilà donc c'est une très très belle carte c'est vraiment une carte d'épanouissement de renouveau de nouvelle ère nouveau départ c'est une carte qui a trait à l'étranger également donc on peut avoir envie de s'expatrier d'aller travailler à l'étranger ou de j'avais cette carte je sais plus pour qu'elle signe déjà oui de de d'ouvrir son activité peut-être vers l'étranger ça peut être vers de de nouvelles perspectives aussi il faut tout ça est symbolique il faut il faut rapprocher ça de votre situation en tout cas on se sent extrêmement bien au niveau matériel financier ça va très bien j'ai l'impression que c'est plutôt dans la vie affective qu'on se prend la tête qu'il ya des doutes mais ce ne sont que des doutes et c'est fait pour évoluer et grandir voilà et à la fin du mois on quitte ce qui ne nous convient plus alors c'est vous qui quittez c'est pas on vous quitte pas c'est vous qui quittez vous quitte vous pouvez quitter une personne vous pouvez quitter des amis des relations vous pouvez quitter un travail vous pouvez quitter une activité et vous pouvez quitter également un mode de fonctionnement une façon de penser d'autant que on vous demande de changer de perspective et d'aller voir plus avant à l'intérieur de vous de faire un petit travail donc on peut quitter aussi une façon de penser des mauvaises habitudes des choses qui vous empêcher réellement d'aller vers votre bonheur donc c'est très positif c'est un choix de votre part et voyez cette femme se dirige vers le soleil on va chercher la neuvième coupe on va chercher son bonheur ce qui nous rend heureux donc c'est magnifique d'autant qu'à la coupe ici j'avais l'harmonie on retrouve un équilibre ce mois ci on retrouve une harmonie tout est plus fluide les communes communiquent les communications avec les autres sont plus fluides il ya plus de douceur pour la tempérance elle peut parler de réconciliation elle peut parler de guérison également donc vraiment on est on a un meilleur équilibre entre le ying et le yang on se sent plus inspiré on est dans l'harmonie c'est une très très belle carte donc c'est ce qui vous accompagne ce mois ci et en plus on a la force ça c'est la carte du lion donc on est vraiment en harmonie avec soi même avec qui vous êtes avec cet empereur avec ce cette force qui vous caractérise ce dynamisme cette joie dans votre vie intérieure alors dans votre vie intérieure il ya beaucoup beaucoup de rêves dans vie mais il peut y avoir aussi des choix à faire il va peut-être falloir faire des choix ou en tout cas hiérarchiser les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie voilà mais bon cette de coupe c'est une très belle carte mais attention de ne pas juste rester dans ses rêves en ne choisissant rien il va falloir quand même faire des choix voilà mais il ya tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous et c'est vous qui allez décider et d'ailleurs vous vous sentez merveilleusement bien parce que la neuf de pentacle c'est vraiment une carte de richesse d'abondance alors là comme on est dans le monde intérieur c'est on se sent bien avec soi on se sent bien avec les autres on est heureux on est joyeux c'est une très belle période même si on a encore des peurs encore et toujours des peurs qui peuvent venir à certains moments nous prendre la tête comme on l'a vu dans votre vie affective tout à l'heure mais ce ne sont que des peurs il n'y a absolument aucun danger donc faites vous confiance faites confiance à la vie voyez cette femme elle va très bien elle imagine qu'elle est prisonnière elle imagine qu'elle n'a pas de possibilité d'action c'est tout le contraire c'est vraiment fantasmagorique voilà donc il ya des rêves il ya des désirs il ya des choix à faire on se sent bien intérieurement attention aux peurs qui peuvent être encore présentes mais comme on l'a vu si vous sortez d'une période qui a été très difficile il est tout à fait normal que s'il ya des bonnes choses qui arrivent pour vous dans votre vie ce mois ci puisque quand même on a un très beau tirage il est tout à fait normal d'être attrapé par ses peurs le petit message que j'ai tiré pour vous ce mois ci est le suivant en étant lucide je garde les idées claires et harmonise mon comportement par la compréhension et le discernement j'ouvre mes capacités spirituelles et fêter un égo têtu et parfois borné qui répond à un complexe d'infériorité supériorité voilà donc on arrête un peu de ressasser on s'ouvre à son ressenti à ses intuitions et on avance et à la coupe j'avais je conscientise que les abus de pouvoir dont je peux être victime aujourd'hui ont été semés par d'anciennes énergies que j'ai véhiculées dans d'autres vies ainsi je répare en profondeur et fait la paix avec les situations que j'ai à vivre bon moi je pense que ça parle des situations que vous avez dû vivre parce qu'elles sont derrière vous encore une fois et même si tout n'a pas été complètement lâché ben tassons on laisse encore à la fin du mois quelque chose derrière soi donc je pense que ça parle plutôt de votre passé il y avait peut-être un nœud karmique pour vous mais un mignon je ne sais pas en tout cas il y a eu des choses difficiles à vivre et c'est derrière vous donc on fait du beau on cogite pas trop dès qu'on a des peurs on essaye de de se relier à à sa sagesse intérieure à son intuition on se met dans la joie parce qu'il ya de très belles choses qui viennent à vous j'espère que ce tirage vous a plu et si c'est le cas vous pouvez vous abonner à ma chaîne vous pouvez liker cette vidéo également vous pouvez aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant votre lune ou votre signe solaire si le lion n'était pas votre signe solaire et je vous dis à très bientôt